Oui, je voulais rebondir en fait sur le fait qu'il faut quand même différencier deux choses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent à l'église, comme Pastor Yvon disait, qui vont être juste en fait des membres de l'église, tu vois. À ce moment-là, en fait, on ne va pas forcément avoir les mêmes exigences par rapport à ces personnes-là. Mais dès l'instant où, par exemple, tu es irresponsable, tu occupes des fonctions. Ça veut dire peut-être que tu chantes à l'église, peut-être que tu sers au protocole, peut-être que tu sers dans un pôle bien spécifique. Je trouve qu'il est normal qu'on puisse demander, que tu puisses prévenir par rapport aux responsabilités que tu occupes, de pouvoir prévenir avant de partir. En fait, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi du bon sens, tu vois. Même quand tu habiles chez ta mère, dans la maison de ta mère, tu sors, tu peux dire, voilà, là, je vais là, je reviens à tel moment, on peut te demander. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'un membre lambda qui vient juste au culte comme ça, assisté et tout ça, on ne va pas lui demander les mêmes choses qu'on demande. Donc, il faut bien distinguer les différents types de fidèles que nous avons. Nous avons des personnes qui sont responsables, qui occupent des fonctions dans notre église et c'est normal qu'on puisse leur dire, écoutez, là, vous allez peut-être partir, prévenez-nous, dites-nous à quel moment vous revenez. C'est quoi le but ? Le but, c'est une meilleure organisation. C'est qu'on puisse juste bien s'organiser. Tu vois, on a plusieurs cultes aujourd'hui. Il y a ACR Paris, ACR Paris, à 5 cultes, il y a une telle croissance qu'ils font 5 cultes. Nous avons 3 cultes, donc en fait, il faut qu'on puisse s'organiser. Si tu es chante et que tu ne dis pas, alors qu'on envoie un planning et on te dit que tu es programmé aujourd'hui pour conduire la louange, on ne peut pas t'attendre que toi, tu es au Bahamas. On doit savoir que tu es au Bahamas. Donc c'est ça, en fait. D'accord.